... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette émission très spéciale puisque nous la tournons sur le BNP Paribas-Primorose-Bordeaux, le célèbre tournoi de tennis qui a lieu en ce moment et qui est organisé par la Villa Primorose. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une amatrice de tennis, de sport plus globalement, mais surtout une chef d'entreprise. Bonjour Géraldine Malet. Bonjour Mickaël. Alors vous êtes la fondatrice et gérante d'une société de conseil en santé de sécurité au travail qui s'appelle Prévert. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ? Comment est-ce qu'elle est née ? Est-ce que ce qui vous a poussé à la créer ? Alors c'est une structure que j'ai créée en 2012 car je souhaitais m'approcher auprès des problématiques du chef d'entreprise, notamment sur tout ce qui est lié à la prévention des règles professionnelles. Donc pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans sa démarche, dans sa politique de prévention, pour tout simplement au départ éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. D'accord. C'est ce qui recouvre vraiment le terme santé-sécurité au travail qui n'est pas forcément bien identifié, bien connu. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Santé-sécurité au travail, c'est aller le matin travailler et repartir le soir en bonne santé. D'accord. Alors est-ce que c'est vécu comme une contrainte par l'échelle d'entreprise en disant ça va me coûter de mettre en place des choses ? Qu'est-ce que ça rapporte aussi, tout simplement ? C'est d'abord vécu comme une contrainte. Et la première contrainte, c'est la contrainte réglementaire avec le code du travail qui impose certaines obligations vis-à-vis de la santé-sécurité de ses salariés. Mais l'objectif, et c'est ce que je me fixe, c'est de pouvoir faire de cette contrainte un levier de performance. C'est-à-dire que la personne, plus elle se sent bien au travail, plus elle est productive. Donc ça en fait un levier de performance, ce qui permet derrière d'augmenter sa productivité, le climat social, la communication. Ça permet de gagner des contrats aussi. Si vous êtes certifié, par exemple, ça peut vous aider dans une compétition économique ? Une entreprise qui va présenter un contrat de prestation qui va être certifié, que ce soit MAS ou d'autres certifications en sécurité, peut remporter le contrat sur une entreprise équivalente, qui ne l'a pas. Parce que ça permet de dire, moi la sécurité de mes salariés, je m'en occupe. Donc si à un moment donné, j'ai un accident du travail, je sais le gérer. Donc ça permet effectivement des petits plus comme ça. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des chefs d'entreprise que vous venez de nous décrire ? Ou est-ce que ça reste encore trop une corvée ? Et est-ce qu'il y a certains secteurs peut-être, qui sont plus en pointe que d'autres ? Alors effectivement, on va retrouver certains secteurs où c'est plus difficile de mettre en place les choses, parce que ce sont des structures plus petites. Je pense notamment au secteur agricole, qui va avoir du mal à développer la prévention. Après, on a des entreprises de très grande taille qui vont avoir leur propre service sécurité avec leurs propres animateurs et une animation de terrain qui va permettre effectivement que la sécurité soit une problématique au quotidien. D'accord. Ok. On est aujourd'hui sur un tournoi de tennis anodin. Pour vous, ce sont des choses qui sont compatibles, sport et business ? Ce sont des choses qui sont compatibles et ça se perçoit ne serait-ce que par l'approche même du sport. Manager une entreprise, manager une équipe, on y retrouve les mêmes principes, la même part d'humain, et on gère de l'humain. Et pour moi, c'est incontournable de faire travailler ensemble, sport et business. Bon. Le tennis, le rugby, est-ce qu'il y a un sport qui vous branche un peu plus que d'autres ? J'avoue que j'ai un faible pour le rugby. Vous êtes membre, je crois, du rugby club, notamment. Voilà. Tout à fait. Je suis membre du rugby club Aquitaine Entreprises et partenaire de deux clubs de rugby que sont l'USS à Salles et l'UBB pour Bordeaux-Beyes. Que je ne vous présente pas. Merci beaucoup, en tout cas, Gérardine Manet, d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir regardé, évidemment, cette interview. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501